Merci énormément, Samuel. Ah, c'est beau, hein? Ben oui. Allez-y, Olivier. Grosse semaine pour la planète, Jean-Philippe. Ceux qui sonnent l'alarme devant les écologistes qui sonnent l'alarme se sont fâchés d'une vidéo produite par la Fondation David Suzuki qui propose de faire passer le droit de vote de 18 à 8 ans. L'auteur et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel est allé s'en indigner à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Ben oui, M. Suzuki avec sa fondation, c'est une campagne pour baisser l'âge du droit de vote de 18 à 8 ans. Donc, une campagne qui s'appelle... Attends, 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 j'ai mal compris. J'ai dit 8 ans. J'ai pas dit 12, Richard, j'ai dit 8. Attends, il veut... Attends, il veut que les gens de 8 ans votent aux élections. Ben oui, c'est ça le point. Bon, là, vous notez l'étonnement de Richard Martineau ici. On le comprend, c'est un peu jeune pour aller voter 8 ans. Moi, mon gars a 9 ans. Il a de la misère à comprendre l'intrigue de Toy Story 4. Je l'imagine pas essayer de comprendre quand Justin Trudeau parle. Même moi, je comprends pas. Et ça tombe bien parce que la vidéo n'est évidemment pas une vraie campagne pour le droit de vote à 8 ans. C'est une vidéo satirique. C'est une blague. On y voit des enfants de 8 ans qui parlent au cellulaire avec des électeurs, des enfants qui réalisent des pubs radio avec une console, des écouteurs, etc. C'est même écrit dans les explications. C'est satirique. Évidemment, on ne veut pas faire voter les enfants de 8 ans pour vrai. On veut que les adultes pensent aux enfants lorsqu'ils votent. 100 % clair que c'est une blague, ce qui veut soit dire que M. Blanchet-Gravel a voulu tromper les auditeurs, soit dire qu'il a le jugement d'un enfant de 8 ans, auquel cas, il faudrait peut-être lui retirer le droit de vote. S'en est quand même suivi un segment de 13 minutes avec M. Martineau pour discuter que ça n'a donc bien pas d'allure de vouloir faire voter les enfants. M. Blanchet-Gravel n'est pas le seul à s'être indigné, à se faire prendre avec cette nouvelle-là. Même Maxime Bernier s'est indigné de la chose à Radio X. Qu'est-ce que vous en dites? C'est complètement ridicule. Est-ce qu'un enfant de 8 ans ne va avoir le droit d'aller dans les bars? Est-ce qu'un enfant de 8 ans va avoir le droit de consommer de la boisson? Est-ce qu'un enfant de 8 ans va avoir le droit de conduire une voiture? C'est complètement stupide. On utilise les enfants pour promouvoir leur propagande. Toutes des choses comparables, évidemment. Et on se prive de ce monsieur dans un débat. Droits de vote, droits de boire de l'alcool, droits de conduire un char. Utiliser des fausses équivalences pour commenter une fausse nouvelle. Il y a quand même plusieurs niveaux ici. Mais pour en revenir à M. Blanchet-Gravel, ça l'a tellement indigné qu'il en a profité pour faire cet excellent parallèle, toujours à Cube Radio. Il faut voir ça pour voir à quel point on a encore plongé dans l'irrationalité, mais la plus complète. Puis sérieusement, actuellement, dans le monde, il y a juste deux courants politiques qui utilisent les enfants pour promouvoir leur cause, les islamistes et les écologistes. Les islamistes et les écologistes. Oui, c'est du jamais vu. On ne verrait jamais ça des politiciens qui vont dans des écoles pour faire des annonces, qui prennent des selfies avec des bébés. Mais c'est rien, parce qu'il est revenu avec la même métaphore à Radio X, mais en parlant de Greta Thunberg, cette fois, avec une petite couche supplémentaire. Actuellement, dans le monde, il y a deux mouvements politiques qui se permettent d'instrumentaliser des enfants, les islamistes et les écologistes. Et ce n'est pas une comparaison qui les sert beaucoup. Et je ne veux pas en venir au point Godwin, mais dans ce cas-ci-là, je n'ai vraiment pas le choix. Mais ça permet de penser un peu aux jeunesses hitlériennes. Oui, les jeunesses hitlériennes, écologistes, islamistes, nazis, toute la main-gagne, Greta Thunberg, la jeune Louvre des SS. C'est jamais le fun d'être comparé aux nazis, à moins que ce soit toi-même qui le fasse, comme le Doc Mayu qui propose de réduire les impôts des familles chaque fois qu'ils font des enfants, jusqu'à trois enfants. Trois enfants, les familles ne payent plus d'impôts sur le revenu familial. Ça, c'est un incitatif financier de Mayu pour que les meilleurs éléments de notre société se reproduisent. C'est de l'eugénisme. C'est comme ça que ça s'appelle, les amis. Mayu, c'est un nazi autoproclamé. Il a quand même l'air fier de ça. Pas certain, par contre, que ça encourage vraiment les meilleurs éléments de notre société à se reproduire autant que les plus cheap. Imaginez un Québec peuplé de petits Pierre-Yves McSween partout. Moi, personnellement, pas sûr que j'aimerais ça être l'enfant qu'on a fait pour ne pas payer d'impôts. Un petit mot sur le troisième lien à Québec maintenant. Il semble que le projet est du plomb dans l'aile, entre autres parce qu'on a très peu de chiffres officiels sur les coûts ou des statistiques sur la fréquentation, sur les retombées. Les gens ont des doutes, sauf peut-être Sylvain Bouchard du FM 93. Lui, il y en a un chiffre. La réalité de Québec, on va vous en donner des chiffres. Un heure pour partir de Lévis l'autre jour, on va en venir à Québec. Un heure. Un heure. Bien pogné dans le trafic des ponts, tout le monde. Le pont de Québec, pareil, Pierre Laporte, Anyway, un des deux. Une heure. Ça, c'est un chiffre, ça. Tout capable de comprendre ça. Là, on ne va pas commencer à bâtir des projets sur des anecdotes. Ça, c'est jamais une bonne idée. Vous, vous avez un chantier dans la rue devant chez vous, Jean-Philippe. Vous ne cossez personne avec ça? Non! Il a-tu ajusté ça pendant l'heure? Wow! Un génie! Il a tout réfléchi. On va finir avec un petit mot sur les feux en Amazonie. Une situation qui nous touche de plus près que l'on pense. Si je me fie à Gérald Fillon. Plus de 1 000 nouveaux incendies ont été constatés, dont plus de 50 % en Amazonie, selon l'Institut national de recherche spatiale. Quels sont donc les enjeux économiques en lien avec ces feux dans la plus grande forêt tropicale du Québec? Ouais! Amazonie, la plus grande forêt tropicale du Québec. Et je vous laisse. Je m'en vais pêcher le piranha. Ah! Je vous remercie. C'est notre meilleur. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Plus de loin.